Avant tout, présentez-vous ! Bonjour, moi c'est Joe Tabo et j'ai participé au projet Kingdom Hearts 3 en tant que voix de Sora, Axel, Vanitas, les aliens de Toy Story et Tak de Tik et Tak. Salut, c'est Modi, Modiak et j'ai interprété Chiriti dans le projet de Michio. Bonjour à tous, je m'appelle Jessie Dubuis, je suis comédien et j'interprète le personnage de Patibulaire, dans le mode VF de Kingdom Hearts 3. Salut tout le monde, je m'appelle Nitrocev, je suis comédien et pour ce fan-dub de Kingdom Hearts 3, j'ai eu la chance de doubler l'agent du CDA dans le monde de Monstres et Compagnie, mais aussi BMAX, Ephemère, Goula et DPNJ dans le monde de Pirates des Caraïbes. Comment as-tu découvert le projet et qu'est-ce qui t'a incité à y participer ? J'avais déjà commencé à faire des projets de doublage sur la chaîne de Michio, donc en fait je suis là depuis le début, depuis sa création. Donc automatiquement, comme j'avais déjà pu faire Sora et Axel, j'ai automatiquement été repris pour ce projet puisque Michio a beaucoup aimé, je pense, ma prestation en tant que Sora. Alors le projet, je l'avais découvert sur TikTok et je suis tombée en fait sur cet appel à comédiens, amateurs ou professionnels pour Kingdom Hearts. Et du coup, j'ai directement été intriguée parce que Kingdom Hearts, ça reste une de mes licences préférées. Et je n'avais encore jamais fait de doublage, je ne m'étais jamais vraiment trop intéressée, en tout cas pour le pratiquer. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant, je vais aller voir du coup ce qu'il en est. Et c'est comme ça que j'ai postulé du coup. Je ne m'en souviens pas vraiment parce que ça date, mais je sais que je recherchais des projets à faire dans la voix, parce que je cherchais à me professionnaliser dans le métier, dans le doublage en général. Actuellement, je suis comédien professionnel, donc oui, merci, merci à vous. Je fais comme s'il y a des applaudissements, il n'y a personne autour de moi. Mais à l'époque, je cherchais des projets à faire tout simplement pour m'exercer et m'entraîner. Et du coup, je suis tombé sur le projet de Kingdom Hearts 3. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Aussi loin que je me souvienne, il me semble que j'avais vu passer plusieurs liens sur des serveurs Discord sur lesquels j'étais. Et vu qu'à cette époque-là, moi, je me lançais un petit peu dans le fan-dub. Je venais de créer ma chaîne, je faisais mes petits projets dans mon coin. J'étais un peu dans cette euphorie du fan-dub, donc je guettais un petit peu tous les sites de casting sur les réseaux. Et vu que j'étais déjà sur d'autres projets de fan-dub Kingdom Hearts et que j'ai vu celui-là, fan-dub Kingdom Hearts 3, ça m'a tout de suite intéressé. Et forcément, j'ai auditionné à plusieurs castings en ayant l'espoir de pouvoir participer à cette folle aventure. Est-ce que tu connaissais déjà la licence Kingdom Hearts avant le projet ? Si oui, quel est ton attachement à ce jeu ? Alors oui, je connaissais déjà très très bien Kingdom Hearts parce que j'ai grandi avec quand j'étais petit. J'ai joué aux jeux sur PlayStation 2, un peu comme beaucoup. Puis après, j'ai joué à tout ce qui s'ensuit après sur les autres consoles, qui d'ailleurs étaient vraiment très difficiles parce qu'il fallait acheter à chaque fois toutes les consoles pour pouvoir suivre l'histoire et jouer à tous les jeux à l'époque. Donc oui, Kingdom Hearts fait partie de ma vie de joueur quand j'étais gamin et jamais de la vie j'aurais pu me dire que je ferais Sora à l'époque où je jouais à Kingdom Hearts. Alors du coup, on peut dire que j'aime, mais encore j'aime, j'aime, j'aime beaucoup Kingdom Hearts. Oui, j'aime beaucoup. Pour moi, Kingdom Hearts, ça reste une de mes licences préférées, jeux vidéo, tout confondu, univers, histoire. Il est vraiment dans mon top 3 avec Dragon Quest et Final Fantasy 7. Donc ouais, c'est quelque chose de très très important pour moi. Alors évidemment, je connaissais la licence Kingdom Hearts avant même de connaître ce projet. Mais je n'ai jamais joué au jeu, donc j'ai pas un attachement particulier, mais je sais que ça a marqué un bon nombre de personnes. Puis la raison pour laquelle j'y ai jamais joué, c'est tout simplement parce que l'univers Disney m'attirait pas forcément dans les jeux vidéo. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette et que j'y joue parce que tout le monde a l'air de dire que c'est incroyable. En tout cas, oui, je connaissais la licence, mais j'avais pas un attachement particulier parce que j'ai pas vécu avec et j'y ai pas joué pendant mon enfance. Alors oui, je connaissais déjà la saga Kingdom Hearts. Comme je l'avais dit précédemment, j'étais sur d'autres projets FanDub Kingdom Hearts. J'ai découvert la licence assez tard finalement, quand il y a eu les premiers trailers avec du gameplay pour Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts, c'était une licence qui m'avait toujours un petit peu attiré, mais du coin de l'oeil. Et j'ai vu que c'était un truc assez gros et avec énormément de jeux, etc. sur différentes plateformes. J'ai jamais vraiment osé me lancer dedans. Et quand j'ai vu qu'il y avait Toy Story et Monster & Company qui sont deux des Pixar qui sont très chers à mon cœur, je me suis dit que c'était peut-être le moment de m'y mettre. Et depuis, c'est une licence qui m'a jamais quitté. Je pense que dans ma vie et dans mon expérience de gamer, il y aura à jamais un avant et un après Kingdom Hearts. Est-ce que tu as rencontré des difficultés au cours du projet ? Alors, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Je dirais simplement que vu que le doublage a été commencé il y a un petit temps quand même, ça s'est fait sur plusieurs années. Avec le recul là, aujourd'hui, avec l'expérience de doublage, etc. que j'ai, il y a clairement des choses que j'aimerais vraiment refaire. Après, Sora, c'est pas vraiment de la difficulté, mais disons que c'est un personnage qui est un petit peu spécial. Il est très japonais dans la manière dont il parle, donc il va découper vraiment toutes ses phrases. Et c'est très difficile de trouver du naturel en français. Et pour faire un Sora naturel qui veut élider, etc. C'est pas facile parce qu'il faut toujours être dans le temps. Moi, j'avais très envie des fois d'élider sur Sora, mais on est trop court en faisant ça. Donc, il faut trouver l'entre-deux entre adapter un jeu japonais sur du phrasé français tout en restant vraiment naturel pour capter le spectateur parce que faire un phrasé vraiment découpé en français, ça marche pas. Personnellement, je n'ai pas rencontré de difficultés, vraiment en tout cas techniques. J'ai déjà un studio chez moi, étant donné que je suis musicienne. Donc, j'avais déjà tout ce qu'il fallait pour le coup, pour traiter ma voix correctement. Là où c'était un peu plus compliqué, c'est que c'était ma première fois, en fait, dans le doublage. Donc, il y avait beaucoup de stress. Mais la réactivité de Michio a fait que, du coup, j'ai pu m'en sortir assez bien. De mémoire, je n'ai pas trop refait mes lignes. Là où c'était un peu compliqué aussi, c'était de trouver vraiment une bonne voix pour notre petit Chiriti. J'ai pu trouver une petite voix de petit monstre mignon et rigolo. Alors, au niveau des difficultés pour interpréter le personnage, je vais essayer de me remémorer avec ma mémoire de poisson rouge. Oui, évidemment, c'était un peu plus difficile, même si c'est un petit personnage. Enfin, dans Kingdom Hearts 3, il n'apparaît pas non plus 50 fois, mais pas tibulaire. C'est un personnage qu'on connaît tous. Moi, pour le coup, là, j'ai grandi avec la voix d'Alain Dorval. Et ça me tient à cœur d'en parler en vidéo encore plus parce qu'Alain Dorval nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'était un des plus grands comédiens exerçants dans la branche du doublage qu'on n'a jamais connu et qu'on connaîtra peut-être jamais. Mais oui, à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos sur Internet d'imitation. Donc, je m'amusais souvent, en fait, à faire patibulaire. Donc, ce n'est pas quelque chose où, hop, je me suis dit, allez, vas-y, je vais tenter le coup, etc. Non, c'est que patibulaire, je m'amusais beaucoup à faire sa voix. Mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Ça s'entend que j'ai quand même une voix aiguë pour faire une voix aussi grave. C'est juste que ça me pétait un peu la voix parce que comme je commençais, c'était il y a quand même quelques années. Je ne savais pas autant gérer ma voix que je sais le faire aujourd'hui. Maintenant, j'ai quand même des techniques, j'ai appris des techniques pour ne pas me la briser. Parce que sinon, quand on fait du doublage, tous les jours, elle est morte, la voix. Je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Déjà, je trouvais ça, le cadre de travail, très bienveillant. Je trouvais que c'était très intéressant de m'attaquer à B-Max. Parce qu'en fait, B-Max, il y a ce côté très robotique dans sa façon de parler, où il saccade un peu ses phrases. Et il y a finalement très peu d'émotions parce que ça reste un robot. Et donc, il fallait trouver ce juste milieu de parler de façon robotique, très froide et très calculé, tout en essayant d'y instaurer une certaine chaleur. Et surtout, de le rendre attachant et empathique. Car c'est ça, finalement, qui fonctionne chez le personnage de B-Max. Il faut réussir à trouver ce côté chaud et attachant, alors qu'il est, comme je disais, froid et robotique. Et je trouvais que du coup, c'était vraiment un petit challenge de savoir trouver le juste milieu dans mon interprétation de B-Max. Si tu n'as eu qu'un rôle, quel était ton attachement au personnage à la base ? Mon attachement envers Chiriti est assez fort de base. Car les Chiriti, l'espèce des Chiriti, c'est une espèce très importante dans les jeux Kingdom Hearts. On en retrouve tout le temps et notamment dans un de mes jeux préférés de Kingdom Hearts, qui est le Kingdom Hearts Chi. Et c'est là où Chiriti a vraiment sa place parce que c'est notre compagnon en tant que joueur. Et il y a vraiment quelque chose de fort qui se lie, qui se crée entre nous et le Chiriti. Patibulaire, je l'ai vu dans plein 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 de dessins animés où il y avait Mickey notamment. Et puis même en dehors de la voix, moi je suis un grand grand lecteur des Mickey Parade, des Picsou Magazine. Plein d'aventures où il y avait toute la bande à Mickey, toute la bande à Donald et on voyait souvent Patibulaire dans les BD. Toute mon enfance, j'ai vu Patibulaire, j'ai lu Patibulaire et j'ai entendu Patibulaire à la télé, que ça soit sur les cassettes, même que mon grand frère et ma grande soeur regardaient. Moi Patibulaire, le moment où il m'a plus marqué dans mon enfance, c'était dans le film Les Trois Mousquetaires avec Mickey, Dingo et Donald qui forment les trois mousquetaires. Et Patibulaire est évidemment le grand méchant de l'histoire et c'est trop drôle, franchement tous les gags dedans. J'ai adoré ce Disney, j'ai trouvé qu'il était très bien et je trouve qu'il est un peu sous-côté, personne n'en parle maintenant que je le dis. Et donc de lui donner ma voix, ça m'a forcément fait plaisir du fait que je connaissais le personnage de base. Si tu as eu plusieurs rôles, y a-t-il un ou des personnages qui t'ont plus marqué qu'un autre et pourquoi ? Alors oui et ce n'est pas Sora, à la grande surprise je pense de pas mal, ce n'est pas Sora qui m'a le plus marqué, c'est Axel qui est vraiment un personnage que j'aime énormément. Il a la tchatche, c'est un beau parleur qui aime bien provoquer les gens, c'est un mec drôle, il a un pur style et puis il a une histoire vraiment très touchante. C'est aussi ça la force de ce personnage, c'est qu'il se cache derrière un air très théâtral, très brandiloquent et au final c'est quelqu'un qui en fait tout autant que les autres, qui est très très attaché à ses amis. Et j'ai beaucoup aimé jouer ce personnage qui je pense me ressemble aussi beaucoup dans la voix parce que Sora je le module alors que Axel c'est beaucoup plus proche de ma voix naturelle. Et ça, ça me fait du bien finalement parce que quand on fait trois ans de Sora qui crie tout le temps, faire du Axel ça repose parce que Sora il projette tout le temps et Axel, voilà je retrouve un peu une voix de poitrine, il a des dialogues très très drôles qui sont très plaisants à jouer donc voilà, Axel bien évidemment et puis il contrôle le feu donc la classe quoi. Je pense que le personnage qui m'aura le plus marqué dans cette aventure c'est le personnage de B-Max parce que comme je disais tout à l'heure c'était un petit challenge pour moi d'essayer de trouver la façon de l'interpréter correctement mais aussi parce que c'était le personnage avec le plus de lignes et le plus de répliques et surtout aussi que en plus d'être un personnage qu'on voit dans les cinématiques, c'est également un personnage qui accompagne Sora Donald et Dingo dans les séquences de gameplay et donc j'ai dû aussi enregistrer toutes les petites réacs de combat, les petites phrases quand Sora fait ses invocations, ses attaques spéciales et donc du coup j'ai trouvé que c'était vraiment une façon super intéressante et surtout complètement différente d'aborder le doublage et aussi l'interprétation du personnage parce que je pense qu'on n'est pas du tout dans la même énergie quand on double une séquence en cinématique avec la bande rythmo et le texte qui défile que quand on doit doubler ces petites interactions et qu'on a juste un document word avec toutes les répliques à la suite des autres et qu'on doit enregistrer comme ça d'une traite et parfois c'est souvent la même réplique mais qu'on doit faire de plusieurs intonations différentes et même si ça peut paraître au départ assez frustrant, pas très amusant et fastidieux, on se prend vite au jeu je trouve et ça devient très amusant. Est-ce que c'était ta première expérience de doublage ? Si oui, comment l'as-tu vécu ? Sinon, penses-tu avoir appris au cours du projet ? Alors ce n'était pas ma première expérience de doublage, le fan-dub j'ai commencé en 2015 donc je commence un peu à revouler ma bosse là-dessus donc j'ai pu faire vraiment pas mal de choses depuis pas mal de temps, que ce soit du jeu, de la série, du live, etc. Donc c'était pas vraiment une difficulté de doubler, surtout que maintenant on a des bandes rythmo mais avant ça, il y a 10 ans, c'était très compliqué. On avait la vidéo et le script et d'ailleurs même pour la partie 1 de Kingdom Hearts, on n'avait pas encore de rythmo. Oui, en effet, c'était ma première expérience de doublage, c'était vraiment la première fois que je le faisais en condition semi-pro, enfin vraiment cadré. C'est la première fois que je suis candidatée sur le fameux site Casting Call Club et je voyais qu'on était vraiment beaucoup, alors à vraiment zéro moment je pensais pouvoir être retenue parce que je voyais des personnes qui avaient plus d'expérience et voilà, j'avais beaucoup de doutes, finalement j'ai été prise, je n'en revenais pas. Quand j'en ai parlé à mes amis fans de Kingdom Hearts, ils étaient tous contents et du coup c'était super motivant. Je ne sais même plus si à ce moment-là j'avais déjà fait mes premiers plateaux en doublage, je ne sais pas, ou mon premier plateau. Je ne pense même pas d'ailleurs. Et ce que j'ai appris au cours du projet, c'est à mieux gérer ma voix et ne pas me la péter parce que je me souviens que quand j'ai fait le personnage, à la fin je parlais comme ça, mieux gérer ma voix, c'est pas mal, c'est pas mal comme apprentissage. Alors non, ce n'était pas du tout ma première expérience de doublage, puisque au moment du projet je me lançais dans le fan-dub, donc je commençais un petit peu à faire mes petits fan-dubs dans mon coin sur Youtube, sur TikTok. Je participais aussi à d'autres projets comme le fan-dub de Final Fantasy VII, mais j'avais aussi fait quelques petits courts-métrages d'animation étudiants. Et aussi avec une association, j'animais des stands de découverte, slash initiation au doublage dans des conventions. Donc je connaissais un petit peu ce milieu-là. Et en fait ce projet, c'était vraiment super agréable de travailler. Il y avait vraiment une ambiance très chaleureuse et très bienveillante, où à aucun moment j'avais l'impression que les nouveaux arrivants, on ne se sentait pas vraiment à notre place ou pas très légitime. On a toujours été très bien accompagnés et les retours, que ce soit positifs et négatifs, se faisaient toujours de manière très cordiale et bienveillante, de manière à ce qu'on puisse vraiment travailler dans les meilleures conditions et vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Comment as-tu réagi à la sortie du mode ? T'attendais-tu aux réactions que ça a engendré ? Eh bien je pense que comme la plupart de l'équipe, on a été vraiment très surpris de l'engouement que ça a créé, des reportages, du fait que ça a été touché aussi à l'international, ça force vraiment le respect. Je m'attendais bien évidemment à ce qu'il y ait un suivi, il y ait des réactions, mais à ce point-là, et surtout très positif, il n'y a vraiment eu quasiment que du positif. Et le peu de réactions négatives, c'était parfois des choses pas forcément méchantes, ça peut être un point de vue très subjectif. Donc finalement, que du bien quoi ! Ça fait vraiment très plaisir, je suis très content d'avoir pu plaire un grand nombre de personnes qui ont découvert le mode, qui ont très bien accueilli ce changement de voix de Sora, parce que je sais, je sais à quel point c'est difficile d'entendre quelqu'un d'autre que Donald Renew sur Sora. Moi le premier, parce que j'ai grandi avec les jeux, et j'ai vraiment Donald Renew, voilà, c'était la voix de Sora pour moi aussi. Et passer derrière un nom comme lui, c'est bien sûr quelque chose d'extrêmement compliqué, et c'est pour ça que je l'ai fait, d'autant plus avec passion, avec énergie, et pour ne pas décevoir les gens, j'ai vraiment essayé de donner un maximum, c'est sur les voix de combat, les cris, tout ça, parce que bordel, qu'est-ce qu'il crie le bonhomme ? Parce que moi ça fait trois ans que j'ai fait Sora, je peux vous dire que mes voisins, ils ont dû se demander pendant trois ans qu'est-ce que je fichais chez moi, quoi, vraiment. Donc voilà, très très content, on a fait ça avec le cœur, pour jouer sur les mots. J'étais heureuse, super heureuse de me dire qu'en fait, autant de gens avaient hâte, étaient super contents que ce mode sorte, et que ces gens allaient entendre tout ce travail, toutes ces voix de comédiens, et ils allaient m'entendre aussi sur ce petit personnage, qui a quand même son importance. C'est quand même assez stressant de se dire que, waouh, les gens, ils ont joué avec nos voix, n'étant pas professionnels, ça fait très très bizarre, mais vraiment, je suis super contente. Merci Michio. Ça fait tellement de temps qu'on a enregistré, que j'avais totalement oublié, pour être honnête, je vais pas faire le mec, j'avais totalement oublié, mais après oui, quand j'ai vu passer et tout, avec des articles, tout le monde qui retweetait, plus jeuxvideo.com, je sais plus qui c'est qui a retweeté et tout, j'ai vu des articles dessus. Je fais, ah oui, putain, oui, c'est vrai que j'étais dessus, voilà ce que je me suis dit, c'est vrai que j'ai, ça va, je m'en rappelais plus, mais oui, j'ai fait dessus. Donc, bah non, mais trop cool, trop cool que ça ait été mis en avant par certaines plateformes, certains comptes sur les réseaux sociaux, que ça donne un peu de visibilité et que ça donne un peu plus de crédibilité à des fan-dubs et à des modes VF qui sont faits par des fans, pour des fans. Je me rappelle que quand j'avais vu le tweet passer annonçant qu'il y aurait un mode VF et que je faisais pas encore partie du projet, bah j'étais vraiment super content, parce que même si j'ai jamais découvert Kingdom Hearts en VF, bah malgré tout, je me rappelais la polémique qu'il y avait eu quand ils avaient annoncé qu'il y aurait pas de VF dans Kingdom Hearts 3 et bah du coup, j'étais vraiment super content parce que je me disais que ça allait permettre indirectement aux gens qui le veulent de pouvoir jouer à Kingdom Hearts 3 en VF vu qu'ils avaient déjà pu jouer au 1 et au 2 en VF. Et je trouvais ça vraiment une super initiative et ça m'a encore plus motivé à rejoindre le projet. Et par contre, je m'attendais pas du tout à un tel engouement parce qu'à partir du moment où le mode est sorti, il a été téléchargé plusieurs centaines de fois et de manière générale, les commentaires étaient vraiment super positifs et super élogieux sur le travail qu'on avait fait. Donc je pense qu'on a accompli l'émission et que le mode a plutôt bien fonctionné. En tout cas, beaucoup plus que ce à quoi je m'y attendais. As-tu des projets de doublage à toi, en cours ou à venir, dont tu aimerais parler ? Alors, bah déjà en premier lieu, on va donner avec mon ami comédien Grégory Lurigab une VF à l'animé Dragon Ball Délivrance, donc qui est un fan anime qui est disponible sur YouTube totalement gratuitement. On va faire ça en studio, professionnellement. Deuxième projet, moi je fais un dessin animé qui s'appelle Billy l'influenceur. C'est disponible sur TikTok, Instagram, YouTube. Je fais ça avec un ami à moi qui s'appelle Timothée Artiste, enfin Timothée Deleuze, Timothée Artiste c'est son nom sur Instagram, qui est un animateur. Donc moi je fais la voix du personnage principal, j'écris les épisodes, je les dirige aussi quand il y a des guests. Troisième projet, c'est le projet Blink lui, c'est mon projet horrifique, que j'ai commencé avec Greg, encore une fois, qui est un projet actuellement audio, disponible uniquement sur TikTok pour l'instant. On a commencé avec le concept The Call, donc c'est des one-shot, donc ça ne se suit pas, mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver dessus, notamment des projets de court-métrage aussi, donc plein de choses qui vont arriver, IRL, des séries de vidéos, ça va être trop bien, ça va être un banger. Et j'oubliais, quatrième élément, j'écris mon animé aussi, c'est un univers totalement fantastique, totalement sérieux, où là on se rapproche plus d'un seinen qu'un shonen, pour ceux qui connaissent, et voilà, vous en saurez plus pour la suite, ça s'appelle Orion et le monde des oubliés. Aimerais-tu ajouter quelque chose à propos du projet ? Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à rajouter, à part merci du fond du cœur à Michio, à l'équipe qui a été présente, qui a donné le maximum, merci à tous les joueurs, les spectateurs sur YouTube, les gens qui nous ont suivi depuis le début, et le fait de voir ce projet terminé, c'est un accomplissement, où on n'a toujours pas les mots, c'est un projet colossal, on en est tous très fiers, on espère que vous prendrez encore beaucoup de plaisir, à découvrir ou redécouvrir Kingdom Hearts avec nos voix, on verra où on va aller ensuite, on verra. En tout cas, je vous dis à bientôt. C'était Joe Tabo. Grâce à ce projet, en fait, j'ai continué à faire du doublage sur mon TikTok, Instagram, et ça a bien pris, les gens sont plutôt contents de ma voix, donc j'ai pris confiance, j'ai pu faire un concours, la Voix d'Or, dans lequel je suis arrivée deuxième, et ça, ça ne serait jamais arrivé, sans le projet de Michio, jamais je me serais lancée là-dedans, même comme ça pour m'amuser, ça ne m'était jamais vraiment venu à l'esprit, parce que pour moi, j'ai la musique, et je travaille dessus, et je ne me voyais pas travailler dans autre chose à côté, et finalement, et bien si, le doublage, et merci beaucoup. Si j'avais une petite chose à ajouter, c'est que ce qui est beau actuellement, c'est que beaucoup de personnes qui ont participé à ce projet, en tant que comédien ou comédienne amatrice ou amateur, sont devenus de vrais comédiens, professionnellement parlant, je ne dis pas qu'il y a des faux comédiens, je dis juste qu'ils ont réussi à faire de leur passion, leur métier, à force de travail, donc je trouve ça beau, et c'est trop bien de participer à des projets du genre, parce que ça permet de mettre l'accent sur la passion, sur ce que c'est que l'art, ce qu'on peut procurer à des gens, même si c'est de manière bénévole, ça prouve qu'on est là pour la comédie, pour l'art en général, et qu'on n'est pas là pour l'argent, on est là pour la passion mon pote. C'était Jessie, et merci et bravo à tous ceux qui ont participé au projet Kingdom Hearts 3, des bisous, et n'hésitez pas à télécharger le mode.